Sénateur, oui. Sénateur, c'est moi-même. Ainsi que les rapports du comité sénatorial permanent sur le règlement des procédures et les droits du Parlement, le chemin a été long, en effet. Je crois que la boussole de son voyage a été et continue d'être le renvoi de la Cour suprême sur le Sénat du Canada en 2014, qui avait été demandé par le premier ministre de l'époque, Stephen Harper. Les juges ont réaffirmé que le Sénat ne devait pas être une copie conforme de la Chambre des communes, mais qu'il devait être un organe totalement indépendant qui pourrait examiner sans passion les mesures prises par la Chambre des communes. Les juges ont ajouté, les auteurs de la Constitution ont cherché à doter le Parlement d'un organe indépendant. Les auteurs ont cherché à doter le Sénat d'une indépendance par rapport au processus auquel étaient simulés membres de la Chambre des communes afin de sustraire les sénateurs à une arène politique partisane qui exigeait une prise en compte constante d'objectifs politiques à court terme. La référence de la Cour supprimait le contexte critique de la décision du premier ministre de l'Ordre de séparer les sénateurs libéraux de son parti à la Chambre des communes et de nommer des membres qui ne sont liés à aucun caucus politique. Il est important de s'en souvenir, car le Sénat, vers 2015, devait faire quelque chose de fondamentalement différent s'il voulait essayer de retrouver un peu de crédibilité et de légitimité auprès des Canadiens. Après les années surdides du scandale des dépenses du Sénat, la Cour suprême avait déjà expliqué pourquoi un Sénat triple E, qui était la question posée au juge par M. Harper, ne pouvait pas être réalisé uniquement par les actions du Parlement fédéral. C'est pourquoi le passage à un Sénat plus indépendant et moins partisan en 2016 a été, à mon avis, la réforme la plus profonde de l'histoire de notre institution. Ne vous trompez pas, cette motion vise à protéger cette réforme historique. À cet égard, il est ironique que les personnes qui s'opposent à la motion viennent d'un parti qui a défendu le plus bruyamment la réforme du Sénat. Quelle que soit la motivation de M. Trudeau lorsqu'il propose un tel changement, on devrait considérer comme une bouée de sauvetage pour notre institution afin de reconstruire sa crédibilité et sa légitimité auprès du public canadien. Les sondages, je parle d'eux-mêmes. Un sondage nanos qui a été commandé par notre collègue le sénateur Dasko, il y a quelques années, a montré que 76 % des Canadiens sont d'accord avec le nouveau processus de nomination fondé sur le mérite, et que seulement 3 % souhaitaient revenir à l'ancien modèle de nomination partisane. En effet, 80 % du public décrit le fait que les nouveaux sénateurs siègent en tant que membres indépendants et ne sont pas actifs dans un parti politique, comme un bon changement pour le Sénat. Néanmoins, chers collègues, ce même sondage a également démontré que près d'un quart des personnes interrogées estiment que le Sénat est inefficace ou inutile. Il ne s'agit pas d'une statistique dont on devrait être fiers. Même si nous pouvons nous consoler en nous disant que le Sénat n'est pas prêt d'être aboli, vous pouvez être sûr que si ce chiffre augmente, les appels à l'abolition se feront de plus en plus forts. C'est dans ce contexte plus large que nous discutons aujourd'hui des modifications au règlement. La motion indique aux Canadiens que nous travaillons activement à l'amélioration de notre institution en la rendant moins partisane et plus distincte de la Chambre des communes, comme l'ont voulu les pères de la Constitution. Les collègues qui s'opposent à la motion, en revanche, veulent revenir en arrière. Nous savons que c'est le cas des sénateurs conservateurs, mais il y a des libéraux qui souhaitent avoir une revanche et des libéraux impuissantes qui s'enguissent aussi du bon vieux temps et d'un diopole partisan, chacun étant lié à la fortune et au dictat du caucus politique correspondant à la Chambre des communes. Ils considèrent que le rôle d'un sénateur est de promouvoir les objectifs du parti tel que défini par le premier ministre ou le chef du parti à la Chambre et ils passeront volontiers du gouvernement à l'opposition et vice-versa, le tout élection après élection. Un jour, ils y vendent les porteurs de s'opposer à tout ce que fait le gouvernement et puis, un jour plus tard, ils décrivent les tentatives dans la nouvelle opposition de contrer tout ce qu'elle fait. Évidemment, il s'agit d'un argument que nous avons entendu la semaine dernière de la part de nos collègues conservateurs par rapport au caractère sacré de l'opposition et la raison pour laquelle ils sont les seuls à mériter cette appellation. Ça revient à supposer que les sénateurs affiliés à un parti politique sont les seuls capables de critiquer les lois du gouvernement. Il s'agit non seulement d'un argument farfelu, mais c'est également une insulte pour le reste d'entre nous qui, chaque jour de la semaine, examinons les projets de loi que nous recevons de la Chambre des communes et essayons de faire notre devoir des sénateurs en examinant ces projets de loi et en les améliorant. Chacun d'entre nous le faisons. Ce n'est pas seulement une poignée de personnes qui se sont autoproclamées plus bénies que les autres. Si vous pensez que c'est un peu dur, jetez un coup d'œil au rapport numéro 5 du Comité permanent du règlement des procédures et des droits du Parlement. Dans ce rapport, on peut comprendre que les sénateurs conservateurs estiment que leur groupe est plus égal, plus digne et plus méritant que les autres groupes parlementaires reconnus. Sur cette base, les membres conservateurs du Comité du règlement ont refusé d'accepter des changements de règles que la majorité écrasante des membres de ce comité soutenait. Les propositions de modification du règlement discutées pendant de nombreux mois au sein du Comité du règlement sont, dans l'ensemble, les mêmes qu'ils sont contenus dans la présente motion. Les conservateurs ont propagé la fiction selon laquelle ils sont l'opposition officielle au Sénat, même si ces termes n'existent pas dans notre règlement ou dans notre loi sur le Parlement du Canada. Et pourtant, nous avons entendu des sénateurs conservateurs utiliser ces termes lors du débat sur cette même motion. En fait, on se retrouve avec des sénateurs qui prétendent être les ardents défenseurs de la pratique et de la tradition parlementaire. Il existe certains désespoirs dans cette distorsion délibérée de notre nomenclature. Toutefois, il est agrévé par l'idée que la façon dont les conservateurs effectuent le travail d'opposition au Sénat est supérieure à la façon dont les sénateurs non partisans le font. Et quel est ce style d'opposition prétendument supérieure? Permettez-moi de citer le sénateur Plette qui essaie de m'enterrer en ce moment. Il a fait un réponse à ma question sur un discours qu'il a prononcé sur la loi relative à l'impôt sur le revenu. Voici ce qu'il avait à dire. « Je prononce un discours qui va à l'encontre de ce que fait le gouvernement et je n'ai pas besoin de le défendre. » Eh bien, le sénateur Plette a raison de dire qu'il n'a pas besoin de défendre un discours pour être contradiction interne et qu'il ne se tienne pas. Il a certainement le droit d'être anticonformiste et pour le plaisir de l'être. Mais, chers collègues, ce n'est pas ce que l'on entend par un second examen objectif et ce n'est certainement pas la forme d'opposition dont nous voulons faire preuve pour les Canadiens. Les partisans conservateurs applaudiront bien sûr le sénateur Plette pour son obstination et les partisans libéraux applaudiront tous les sénateurs libéraux qui se comportent de la même manière de l'autre côté du débat. Mais est-ce là une façon de diriger une chambre haute? Si vous pensez que oui, vous venez d'augmenter le nombre de Canadiens qui disent que le Sénat est inefficace ou inutile. L'un des arguments préférés de ces défenseurs du Sénat est que le test pour être un vrai membre de l'opposition est la façon dont vous votez pour les projets de loi du gouvernement. Selon cet argument, les sénateurs qui votent en faveur d'un projet de loi du gouvernement, même si celui-ci a été modifié, ne peuvent pas faire partie de l'opposition. Il s'agit également d'un argument farfelu et je dois dire que même certains sénateurs dépendants s'y laissent prendre. Lorsque nous procéderons à des votes et que l'opposition crée au vote, pensez-vous que cela signifie qu'elle s'oppose au projet de loi? Si c'était le cas, pourquoi ne demande-t-il pas à chaque fois un vote par la pénominale? La raison. Et que l'expression avec dissidence leur permet qu'ils ne soutiennent pas un projet de loi et qu'ils ne s'y opposent pas. Ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. En fait, nous avons même vu des sénateurs conservateurs se lever pour voter en faveur d'un projet de loi du gouvernement après s'être prononcés contre parce qu'ils ont soudainement réalisé que le projet de loi pourrait être rejeté par une pluralité de sénateurs indépendants. Il s'agit du fameux vote sur le projet de loi C-83 concernant les unités d'intervention structurées en 2019. Vous pouvez faire vos recherches. Vous trouverez une vidéo très intéressante. Pensez à l'expérience suivante. Supposons que la majorité des sénateurs indépendants votent systématiquement contre les projets de loi du gouvernement. Cela devrait terroriser les collègues conservateurs qui espèrent un changement de gouvernement après les prochaines élections. Disons que cela se produit. Ils crieraient certainement à l'injustice parce que, et c'est là qu'il est essentiel, ils ont permis l'adoption de projets de loi du gouvernement pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Quoi qu'il en soit, imaginez que un sénat composé de membres indépendants rejette systématiquement les projets de loi du gouvernement. Quel effet se donnerait-il sur notre légitimité? Les Canadiens se réjouiraient-ils de soutenir le Sénat et nous encourageraient-ils à continuer de faire de même? C'est un peu fou, non? Les conservateurs prétendent être la véritable opposition au Sénat. Par contre, leur objectif est de devenir le gouvernement après les prochaines élections. C'est bien sûr la prérogative des partisans politiques. Toutefois, cela ne reflète pas le Sénat du Canada d'aujourd'hui qui est composé en grande majorité de membres non partisans. Alors que les sénateurs conservateurs ne sont membres de l'opposition que tant que leur parti n'est pas au pouvoir, le reste d'entre nous demeureront indépendants du gouvernement quel que soit le parti au pouvoir. Comment prendre au sérieux l'affirmation selon laquelle la véritable opposition au Sénat et le groupe qui se débarrassera de ce titre dès qu'il en aura l'occasion. Impressionnant. Permettez-moi de m'attaquer à un autre argument qui a été ressorti lors de ce débat de la semaine dernière par la Sénatrice Martin. Il s'agit de l'argument selon lequel les choses fonctionnent bien telles qu'elles sont. Même sans modifier les règles, le Sénat peut accueillir des sénateurs qui n'appartiennent pas à un caucus partisan. Les conservateurs ont accepté d'accorder du temps de parole, des sièges dans des comités, des privilèges de voyage aux sénateurs non partisans. Et Dieu merci, les dirigeants et les animateurs des groupes parlementaires reconnus sont même consultés sur certaines décisions importantes concernant le Sénat. Ceci, chers collègues, est l'argument de l'arrogance et de la noblesse oblige. C'est l'argument d'avoir le bord et l'argent du bord. Je l'accorde aux conservateurs si leur idée de la chambre haute est qu'elle doit être aristocratique comme à la chambre des l'or, il y a différentes classes de membres et qu'ils appartiennent à la classe la plus privilégiée. Alors, ils sont effectivement fidèles à une idée fixe du modèle de Westminster. Par contre, ce n'est pas le genre de chambre haute de Westminster que je veux pour le Canada. les sénateurs non partisans n'accepteront pas de profiter de ce qu'ont fait quatre sénateurs pour obtenir nos droits et privilèges. Vous pouvez être certain d'une chose, l'opposition conservatrice à cette motion ne s'arrêtera pas là. Leur leader à la chambre a clairement indiqué qu'il voulait revenir à un sénat partisan et je suis certain que certains libéraux regrettent eux aussi un mauvais vieux temps de ce système. Il y aura des forces dans les deux parties qui voudront faire reculer le Sénat plus indépendante d'aujourd'hui et de marginaliser le rôle des groupes parlementaires qui ne sont pas affiliés à un caucus politique et revenir aux arrangements douillets de l'alternance entre le gouvernement et l'opposition ne faisant rien d'autre que d'imiter leurs homologues de l'autre endroit. De l'extérieur, les changements de règles proposées dans cette motion peuvent sembler signifiants et il est vrai qu'une partie de cette motion ne fait que codifier la pratique actuelle. Par contre, les implications de rejet de la motion sont très sérieuses. Si nous consolidons la position privilégiée d'un groupe politique qui se présente comme l'opposition, n'importe quel groupe politique, nous permettrons l'érosion des droits des autres groupes parlementaires et de leurs membres. cela pourrait conduire à la disparition de l'expérience du Sénat indépendant. La motion ne va pas suffisamment loin. Elle ne va pas assez loin pour ce qui est de l'attribution du temps de parole aux dirigeants des différents groupes. et quand on parle d'un Sénat plus indépendant et moins partisan, ça n'a pas uniquement trait au travail que nous effectuons. En effet, ça a un impact sur notre légitimité et cela pendant des générations. Je ne suis pas naïf au point de penser qu'un Sénat avec seulement des indépendants, ça pourrait régler le problème. Mais je suis convaincue que si on est trop partisan, ça va faire l'inverse. C'est pourquoi que nous devrions nous servir de la motion à titre de fondement pour moderniser et améliorer le Sénat davantage. Merci. Merci.